Les mécanismes de l'évolution Une population est un ensemble d'individus de la même espèce qui occupent un même territoire géographique. Une population possède deux caractéristiques. Il existe une diversité de caractères avec des fréquences alléliques variables, ici par exemple la couleur des plumes, et ils se reproduisent majoritairement entre eux, étant situés dans un même territoire géographique. Deux mécanismes modifient les populations. Le hasard, via la dérive génétique, et la sélection naturelle. La dérive génétique est une variation aléatoire de la fréquence des allèles dans une population. Ici une population de départ, avec une certaine diversité, la dérive génétique, c'est-à-dire le hasard, va faire que certains individus vont réussir à se reproduire, ou pas, et la fréquence de certains caractères et de certains allèles va varier. La dérive génétique dépend donc de la reproduction sexuée. Seuls certains allèles sont transmis aux descendants. Elle est d'autant plus forte que la population initiale a un faible effectif, et qu'elle est isolée de la population d'origine. Modélisons le phénomène. Ici une population ancestrale. Suite à un événement, une maladie, une migration, l'effectif de la population ancestrale va diminuer. Et sa diversité génétique va se modifier, mais de façon aléatoire. Les différents allèles sont ici représentés par des couleurs différentes. Il n'y a aucun avantage particulier à être de telle ou telle couleur. Seul le hasard va choisir des individus. Ce phénomène conduit à la formation d'une population réduite, sur laquelle la dérive génétique sera donc plus importante. On parle d'effets fondateurs. Au fil des générations suivantes, le hasard des accouplements et des brassages génétiques aboutit à une population présentant des fréquences alléliques différentes de la population ancestrale. Ici la population ancestrale, et ici la nouvelle population après N générations. La sélection naturelle. En fonction des conditions, certains allèles peuvent favoriser ou défavoriser ceux qui les portent. Ils sont donc plus ou moins transmis au sein d'une population et au cours des générations. D'où une évolution de la biodiversité de la population initiale. Ici par exemple, l'allèle qui donnait la couleur jaune au plumage n'a pas été sélectionné, il n'est plus présent dans la population. La combinaison de l'action du hasard et de la sélection naturelle sur des populations peut aboutir à la création de nouvelles espèces. C'est la spéciation. Modélisons ceci. Des populations d'une même espèce peuvent vivre dans des régions différentes ou dans un même espace géographique. L'univers géographique n'est pas homogène. Il détermine des ruptures dans la distribution des espèces. Parfois, un changement climatique ou écologique modifie l'ère de répartition des populations. Alors apparaissent des barrières naturelles, des montagnes, des mers, des fleuves. Ces barrières fractionnent les espèces, réduisent les migrations et créent des populations isolées qui se différencient progressivement les unes des autres. Lorsque de nouveaux changements remettent ces populations en contact, elles peuvent se réhomogénéiser par flux génétique, c'est-à-dire se reproduire ensemble. Cependant, si elles ont suffisamment divergé, elles sont devenues génétiquement incompatibles. L'isolement reproducteur est acquis et ne peut alors que se poursuivre. Deux espèces sont nées. On parle de spéciation. Ainsi, à partir d'une population initiale, la dérive génétique et la sélection naturelle peuvent créer deux nouvelles espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada